Ayan est devant son ordinateur pour chercher un hacker dans que Dark Web. Par la suite Musafé arrive le rejoindre en lui disant qu'il venu pour demander des explications à Ousmane sur sa relation avec avec Sanéon, ou sinon qu'il va saboter son magasin en mettant des chats à l'intérieur pendant son absence. Pour qu'il mange toute la viande qui sont à l'intérieur, ou bien il va embaucher des gens pour le tabasser, mais Ayan lui dit qu'elle est actuellement occupée et lui demande de partir au lieu de rester là pour le distraire. Après le départ de Musafé Ayan reçoit un message d'un hacker qui est prêt pour travailler avec elle, par la suite elle reçoit l'appel du hacker, Ayan est sous le choc et lui demande comment il a fait pour avoir son numéro, mais ce dernier lui demande ce qu'elle voulait réellement. Ensuite Ayan lui dit qu'elle a un travail pour lui, et lui demande est-ce qu'elle peut venir le voir. Le hacker accepte qu'il demande à Ayan de venir dans la soirée parce que pour l'instant il est un peu occupé. Au même moment Sanéon marche seule dans la rue en espérant de retrouver Kahn, par la suite elle reçoit l'appel de Ayan qui lui demande sa position. Sanéon lui dit qu'elle est en train de chercher Kahn, mais Ayan lui demande de venir pour l'accompagner chez le hacker. Sanéon lui dit qu'elle ne peut pas venir pour l'instant parce qu'elle doit retrouver Kahn le plus rapidement possible. Mais Ayan commence à insister elle demande à Sanéon de faire quelque chose parce qu'elle a peur d'aller chez le hacker toute seule. Sanéon lui demande d'aller à l'entreprise pour demander à Gégé de lui accompagner. Après son appel avec Ayan, Sanéon voit la voiture de Kahn garée à côté. Ensuite elle s'en va pour regarder si Kahn est à l'intérieur, mais elle ne voit personne. Au même moment Mir essaie de joindre son Kahn mais le téléphone sonne dans le vide. Par la suite il reçoit un message de la part de Kahn, en lui disant qu'il a décidé de partir loin de l'entreprise pour mieux surmonter. Les problèmes qu'il traverse actuellement, Mir est en colère en disant qu'il est à l'origine de tout ce qui est arrivé à son frère. De l'autre côté Sanéon continue toujours ses recherches. Par la suite elle voit un couple qui passe. Sanéon les demande s'ils n'ont pas vu un homme costaud avec un barbe. La femme lui dit non. Ensuite Sanéon lui demande s'il a des logements aux alentours. Ce dernier, lui demande de prendre la route de la rivière pour vérifier là-bas. Au même moment à l'entreprise Jégé prépare le thé pour les employés. Par la suite il reçoit l'appel de Sanéon qui lui demande où il était pendant tout ce temps, parce qu'elle a essayé de le joindre à plusieurs reprises mais son téléphone sonne uniquement. Jégé lui dit qu'il est désolé. Ensuite Sanéon lui dit son ayane a trouvé un hacker qui peut les aider pour trouver la personne qui publiait le photo dans les réseaux sociaux. Elle demande à Jégé de lui accompagner, mais Jégé a refusé. Il dit à Sanéon qu'il ne veut pas fréquenter les hackers parce qu'ils sont des gens méchants et dangereux. Mais Sanéon lui demande de le faire pour aider quand ensuite elle raccroche son téléphone. De l'autre côté Musafé voit le panneau publicitaire. Avec la photo de Sanéon, ensuite il commence à pleurer en disant Ousmane peut faire leur fiançaille en discrète au lieu de faire un annonce. De son côté Ayane arrive à l'entreprise elle demande à Lella où se trouve Jégé. Ensuite Lella lui montre Jégé. Ayane dit Jégé c'est Sanéon qui l'a demandé de venir pour qu'il accompagne chez le hacker. Jégé lui dit d'accord qu'il est prêt malgré les dangers. Ensuite les deux s'en vont. De l'autre côté Sanéon continue toujours ses recherches, mais elle ne réussit pas à retrouver quand, quelques heures plus tard Lella descend du travail. Elle retrouve sa mère dresser la table. Lella est un peu surprise elle demande à sa mère ce qui se passe ou bien qu'ils ont des invités. Mekib lui dit non qu'elle a préparé tout ça pour eux, mais Lella a remarqué qu'il y a cinq assiettes sur la table. Ensuite elle demande à sa mère si elle a invité Ousmane. Sa mère lui dit oui mais c'est pas encore sûr. Ensuite elle demande à Lella où est Sanéon. Lella lui dit qu'elle a l'entreprise pour terminer son travail. Par la suite quelqu'un frappe à la porte. Lella s'en va pour ouvrir elle tombe sur Ousmane et lui souhaite la bienvenue. Pendant ce temps Ayane et Jégé suivent le GPS pour se rendre chez le hacker, mais Ayane lui dit qu'ils sont trompés sur la localisation et il y a un autre moyen pour trouver la maison. Par la suite il voit un groupe de personnes. Ayane demande Jégé de demander ses gens de l'aide pour trouver la maison. Jégé a refusé en lui disant ces gens sont dangereux. Mais Ayane lui demande de faire quelque chose parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ensuite Jégé s'en va donner l'adresse du hacker à un gars, mais ce dernier lui demande 50 livres pour lui montrer la maison. Jégé lui donne un billet de 100 livres, le gars récupère l'argent et les montre la maison du hacker. Après quelques minutes ils arrivent à leur destination et ils frappent la porte. Ensuite le hacker arrive à ouvrir et les demande de venir à l'intérieur. Mais Jégé trouve. Le hacker très jeune et commence de lui moquer à cause de son apparence. Ensuite il donne 400 livres le hacker pour son paiement, mais hacker les amène dans son bureau et Ayane est un peu surpris de voir beaucoup d'ordinateurs sur place. De l'autre côté Sanéon a finalement retrouvé quand il lui demande ce qu'il dans la forêt à 7 heures. Mais quand il lui demande de ce qu'elle mère il va lui expliquer. Au même moment Léla est inquiétée parce que sa soeur n'est pas encore rentrée. Elle essaie de le joindre mais elle tombe sur la boîte vocale. Ensuite elle s'en va rejoindre ses parents à table pour le dîner. Ousmane demande à Léla où est Sanéon. Léla lui dit qu'elle est toujours à l'entreprise parce qu'elle n'est pas encore fini son travail. Après quelques minutes de discussion Ousmane décide de rentrer à la maison. Même Kib lui demande de rester un peu. Ensuite Nia s'en va pour allumer la musique. Mais il tombe sur le journal qui parle sur une personne qui essaye de détruire les panneaux publicitaires de l'entreprise de camp de vide. Par la suite il voit Muzafé qui détruit la photo de Sanéon qui est sur les panneaux publicitaires. Ensuite ils s'en vont tous pour essayer d'intervenir. Pendant ce temps, Kahn discute avec Sanéon et lui demande comment elle a fait pour le retrouver ici. Sanéon lui dit qu'elle est allée dans son cabane pour le chercher. C'est par la suite qu'elle a vu sa voiture garer sur la route. Ensuite elle essaie de convaincre Kahn pour qu'il retourne à l'entreprise. Mais Kahn restait silencieux sans lui répondre. Ensuite Sanéon lui demande s'il a décidé de quitter le pays. Quand lui dit qu'il ne sait pas mais qu'il n'y a qui le retient ici de l'autre côté les policiers demandent à Muzafé de descendre les panneaux publicitaires. Mais ce dernier a refusé en disant Ousmane la trahir pour récupérer sa petite amie. En plus il n'a pas honte d'annoncer leur fiançaille publique. Ensuite Mokib prendre le micro elle demande à Muzafé de descendre parce qu'il n'y a rien entre sa fille et Ousmane. Mais ce dernier a refusé. Ensuite Ezoune attaque à Mokib en lui disant c'est à cause de sa fille que son fils est dans cet état. Par la suite les deux commencent à se battre. Mais les gens qui sont sur place ont intervenu pour les séparer. Pendant ce temps Ayane et Jégé rentrent à la maison. Ayane est très contente sur le travail du Haker elle dit à Jégé le Haker est un enfant mais il a bien maîtrisé son travail. Ensuite elle donne rendez-vous le lendemain à Jégé. Au même moment Sanéon regarde les étoiles. Elle demande à Kahn de regarder les étoiles qui sont très belles. Ensuite Kahn lui demande d'aller se coucher un peu jusqu'à demain. Mais Sanéon lui dit qu'elle a peur de coucher à terre à cause des serpents. Kahn lui demande de ne pas s'inquiéter qu'il est là pour le surveiller. Ensuite Kahn ouvrir son tente pour donner Sonéon des couvertures. C'est la fin de l'épisode 18 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501